Bonjour, bienvenue sur Télévapeur. On est, alors pas en live, on est en différé parce qu'on sera diffusé un mois après cet enregistrement. Donc vous nous entendrez normalement en mars, ce sera déjà le festival Centrale Vapeur et on sera dans le chat pour répondre à vos questions. Alors bonjour Laure. Bonjour Robin. Donc toi, tu es conseillère pro à Centrale Vapeur. Oui, tout à fait. Moi, je suis artiste, auteur, enthousiaste et bénévole à Centrale Vapeur. Et l'an passé, on avait fait un truc un peu spécial pour Centrale, on était revenu sur le rapport racine. Voilà. On avait fait un peu le point, donc on va vous réexpliquer un peu ce que c'est parce que cette année, on s'est dit, ce serait bien de revenir sur ce qui s'est passé depuis, en fait. Donc l'an passé, alors le rapport racine, qu'est-ce que c'était ? Le rapport racine, en fait, c'était un rapport qui avait été demandé à Bruno Racine par l'ancien ministre de la Culture, donc Franck Riester à l'époque. Sur les auteurs, sur la situation des auteurs, des artistes auteurs en France. Oui, c'était dans la continuité de certains mouvements comme Paye ton auteur, ou alors il y avait aussi une enquête rendue par les états généraux de la BD qui mettait en avant vraiment la précarité des auteurs de bandes dessinées. Et ça, c'était un peu inscrit dans cette continuité-là. Donc voilà, ça avait gueulé, en gros. Les auteurs avaient fait savoir leur mécontentement parce qu'il y a des problèmes dans la profession. Grosso modo, le rapport des auteurs à leurs interlocuteurs n'est pas très très bon. Et il y avait plein de demandes, en fait, de la part des auteurs, la demande d'un statut, des choses comme ça. Et Bruno Racine, du coup, s'est intéressé à cette question-là, a rendu un rapport avec 23 mesures qu'on a détaillées l'an dernier. Donc si vous voulez un détail du rapport Racine, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo qu'on rediffusera normalement cette année sur Télévapeur. Mais pour la faire rapidement, il y avait une espèce de... Alors, plein de petites mesures différentes, mais une hiérarchie, en fait, entre toutes ces mesures. Avec, un peu tout en haut de la pyramide, le fait d'avoir une représentation des artistes-auteurs, donc des élections professionnelles. C'est ce qui était recommandé par le rapport. Et un an après le rapport, donc ça, c'était l'an dernier. L'an dernier, ça faisait déjà un an que le rapport était sorti. Entre-temps, il y avait eu l'année de la BD et la crise Covid qui ont coïncidé. Un bon sens du timing. Voilà, la profession maudite. Et donc, il y a eu cette année de la BD. Et ensuite, Roselyne Bachelot est arrivée pour gérer la crise Covid, plus ou moins. Et un an après, les gens ont commencé de nouveau à reparler du rapport racine. À dire, ça fait un an, il ne se passe rien, le ministère ne nous écoute pas. Donc ça a commencé à ressortir les torches et les fourches. Et à ce moment-là, Roselyne Bachelot est arrivée, elle a dit, non, non, calmez-vous, on vous a entendu. On a fait un plan auteur, donc de 15 mesures. Et la façon, plus ou moins, dont ça a été présenté, c'était de dire, le rapport racine préconisait 23 mesures. Nous, on n'en a retenu que 15, mais c'est un pas en avant. C'est ça. Et en disant que, bon, c'est ce qui faisait aussi consensus parmi les organisations professionnelles. Et c'est un sujet sur lequel on va revenir. Mais il y a cette idée de, ouais, on ne peut pas tout faire, mais parce que tous les auteurs ne sont pas d'accord. Et donc, moi, je vais faire les choses là où il y a un consensus. Ouais, ça, on va pouvoir revenir dessus puisque pareil, j'ai imprimé plein de choses en rapport avec ça. Donc ça, c'est des déclarations qu'il y a eu ensuite. Donc, l'an passé, quand on avait fait notre tour sur Racine, le plan auteur venait juste de sortir. C'est ça, il était sorti, je vois, j'ai sous les yeux, le 11 mars 2021. Et donc, c'était un peu tout neuf, tout frais, quoi. On se disait, waouh, mais peut-être que des choses vont changer. Alors, on en avait fait le tour, on était assez sceptiques déjà à l'époque. Genre, on avait fait un peu le débrief des différentes catégories. On se disait, c'est pas forcément... Ça n'a pas l'air de trop coller à l'esprit du rapport Racine. C'est ça. Déjà, en fait, il n'y avait pas la question des élections professionnelles. Je relite bien, pour ne pas dire de bêtises, mais ouais, effectivement, l'idée, c'était de faire une enquête de représentativité parmi les auteurs pour trouver des représentants. Mais la question des élections avait été complètement évacuée. Alors que c'est vrai que si on reprenait la hiérarchie du rapport Racine, c'était, on commence par faire des élections. Et ensuite, on peut en discuter avec les représentants des auteurs. Et ça, c'était complètement absent de ce plan artiste-auteur de Roselyne Meshlaw. Alors, on va voir dans les... Notre plan, plus ou moins, pour cette intervention, ça va être de voir les différentes mesures du plan auteur et, en fait, d'en faire un commentaire un peu informé. Donc, on fera des retours avec ce qui s'est passé dans l'année. Si vous voulez une espèce de point d'étape, un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a eu... C'était en juin, du coup. Il y avait eu une intervention vidéo qui s'appelait Place des auteurs, qui était une espèce d'énorme forum. Et j'en parle parce que j'y pense concernant l'adéquation ou pas avec le rapport Racine. et, justement, ils s'intéressaient à ça. Ils s'intéressaient, ils se disaient « Ah, mais le rapport Racine, est-ce que, finalement, ça se retrouve dans le plan auteur ? » Et eux étaient plus, on va dire, plus optimistes. Mais c'était en juin. C'est ça. Donc, j'ai été revoir depuis. C'était en juin et l'optimisme, c'était de dire, par exemple, « Bon, on n'a pas les élections professionnelles, mais ils essayent de répondre aux mêmes problèmes avec une solution différente en faisant une enquête de représentativité et tout ça. » Donc, il y avait une espèce d'espoir comme ça. Et on va pouvoir donc voir si cet espoir a été suivi de succès. Voilà. En fait. Spoiler. Pas trop ? Pas trop. Donc, c'est parti. On va peut-être commencer par la mesure 1. Est-ce que tu veux commencer ? Ouais, donc voilà. Comme on disait, on vous propose de prendre des mesures au fur et à mesure. Et là, on commence par un chapitre qui s'appelle « Les mesures de sauvegarde du tissu créatif qui seront mises en œuvre au 1er septembre 2021. » Et si je lis ce titre, c'est que ce qui est intéressant, c'est cette question de délai, le 1er septembre, le sommet 2021, est-ce qu'il s'est passé des trucs ou pas ? Bon, la mesure numéro 1, elle était vraiment liée à l'actualité. C'était la question de poursuivre le soutien économique d'urgence liée à la crise du Covid-19 au-delà des 213 millions attribués en 2020 pour prendre en compte les effets de décalage dans le temps de la rémunération en droit d'auteur. Donc, c'est vrai que les auteurs ont quand même pu bénéficier de plusieurs aides, notamment le fonds de solidarité et d'autres aides sectorielles par branche. Par exemple, le Centre national du livre a déclenché des mesures d'urgence, le Centre national des arts plastiques aussi. Donc, il y a eu des aides. Après, là, je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais quand même, il y a une autre aide que j'ai en tête, c'est la prise en charge des cotisations sociales par l'URSSAF. Mais là, je ne sais pas si le système marchait bien parce qu'en fait, tu pouvais voir tes cotisations prises en charge à partir du moment où tes revenus dépassaient un certain seuil. Du coup, en fait, les personnes de plus faibles revenus et sans doute celles qui avaient le plus de difficultés n'étaient pas concernées par cette aide. Et je sais qu'entre les syndicats d'auteurs, il y a quand même eu toujours cette question de... OK, il faudrait quand même bien se concerter entre les syndicats d'auteurs qui existent et les différents organismes publics pour faire un truc qui marche. Et la prise en charge des aides sociales, ça a quand même été un petit sujet de friction. Mais bon, globalement, effectivement, les auteurs, ils ont pu avoir des aides, mais moi, le sentiment que j'ai eu un peu avec cette mesure qui était nécessaire, c'était de faire rentrer une mesure dans les 15 mesures, mais qui ne soit pas celle du rapport racine parce que, voilà, c'était pas la situation. c'est ce qu'on disait un peu quand on préparait ça, c'est que c'est... Alors, c'est une mesure qui est très très chouette, mais qui sort un peu du cadre de ce dont on va parler aujourd'hui, parce que nous, on était revenus sur le rapport racine parce que c'était une préconisation de changement un peu structurel sur le statut vraiment des auteurs, genre, est-ce que ça va changer la vie des auteurs ? Et là, c'est plus... C'est un truc ponctuel. Pendant la crise Covid, il y a eu de l'aide pour la plupart des secteurs économiques. Les artistes-auteurs, tout leur corps de métier, c'est, mine de rien, pas une partie négligeable non plus de l'économie. Donc, c'est chouette qu'il y ait eu des aides, mais ça ne va pas changer la vie des artistes-auteurs ou leur statut dans le futur. Du coup, ça, c'était la mesure 1. La mesure 2, c'était répondre aux sentiments d'invisibilité des auteurs en assurant un meilleur suivi au sein du ministère. Donc, ça, c'était deux choses qui étaient effectivement préconisées par le rapport racine. C'est les mesures 9 et 11. Et, donc, dans ces mesures-là, il y avait le fait d'avoir des statistiques, donc, de mettre en place un observatoire statistique annuel au sein du ministère de la Culture. Alors, apparemment, ça a été fait, mais, mais j'ai pas, j'ai pas vu, enfin, pour l'instant, on n'a pas de statistiques qui sont sorties de ça. Ça va sans doute prendre quelques années. Je sais qu'il y a effectivement des projets qui sont en cours, mais à voir, quoi. et donc, ça, c'était une des mesures un peu les plus faciles à mettre en œuvre, mais nécessaire néanmoins, c'est-à-dire, il y avait l'idée que si plus tard, on voulait bien comprendre comment allaient les artistes-auteurs, il fallait un peu des chiffres précis et qui ne soient pas juste des chiffres récoltés dans la douleur par des associations, ce qui était le cas avant, en fait. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les différentes enquêtes sur les artistes-auteurs et tout ça, c'était souvent des associations qui s'en chargeaient, qui se collaient un peu au truc de faire des grandes enquêtes, d'interroger des gens. Donc là, ça résoudra sans doute ça. Donc là, il y a aussi le déploiement de la délégation d'artistes-auteurs au sein de la Direction Générale de la Création Artistique. Donc ça, c'est des choses au sein du ministère de la Culture, en fait. Des nouveaux services qui s'occuperont spécifiquement des artistes-auteurs. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un mal, mais après, ça reste des gens nommés par les ministères, dans les ministères. Donc, pour l'instant, pas la représentativité trop. Du coup, mesure 3 ? Ouais, mesure 3, qui est quand même assez importante, c'était assurer un meilleur accès aux droits sociaux existants. Et déjà, première mesure, c'était d'assurer la bonne mise en oeuvre de la réforme du régime social des artistes-auteurs qui a débuté en 2018. Donc, si je dois faire un résumé rapide pour ceux qui ne connaissent pas, jusqu'en 2019, c'était la GSA et la Maison des artistes qui géraient le régime social des auteurs, c'est-à-dire qui récoltaient les déclarations sociales, qui faisaient payer les cotisations sociales, et qui ensuite communiquaient à la retraite, à la caisse primaire d'assurance maladie pour que les auteurs puissent avoir droit aux indemnités pour lesquelles ils cotisaient ou qu'ils puissent valider leur trimestre de retraite. Et 2019, changement, ça passe de la GSA MDA à l'URSSAF. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est quand même rendu compte que la GSA n'avait pas prélevé les retraites pendant 40 ans. Petit oubli, oups quoi, oups, vous avez cotisé 40 ans et vous n'aurez pas de retraite, c'est malo. Et donc, c'est l'URSSAF, et plus précisément l'URSSAF du Limousin, parce que c'est l'URSSAF du Limousin qui se retrouve en charge de ça, qui devait désormais récolter les déclarations sociales, faire payer les cotisations sociales, et, spoiler, la transition ne s'est pas bien passée du tout, le site bug, les cotisations qui sont appelées sont fausses, les montants sont faux, il y a des retards, etc. Donc là, l'objectif, c'était régler tout ça pour le premier semestre 2021. Ça n'a pas marché. Là encore, fin 2021, par exemple, si je prends un exemple concret, c'est normalement, on paye son dernier trimestre au 15 octobre, et là, on va sur son site, sur son espace en ligne, quand on arrive à accéder à son espace en ligne, on voit qu'il n'y a pas de bouton pour payer, le 15 octobre passe, ça s'affiche en rouge, t'es en retard, pénalité de retard, et tout, tu peux toujours pas payer, et puis finalement, quelques jours plus tard, parce que, alerté par les associations de professionnels, d'artistes auteurs, l'URSAF a dit oui, on a des bugs, du coup, finalement, on va retarder au 30 novembre, ça s'affiche toujours en rouge, bien pétant, tu vois, en disant, pénalité de retard, attention. j'ai eu ces chouettes surprises avec le site, et genre, je pense, tout le monde, tous les artistes auteurs qui sont sur le site les ont eus, c'est qu'en plus, ça a toute la sympathie d'un site, d'un site internet pour une administration, c'est-à-dire que, dès qu'il y a un problème, il y a des clignotants qui s'affichent en rouge en mode, on va lui faire payer très très cher le fait d'être en retard, donc toi, tu es en stress total, et même le fait de communiquer avec l'URSAF est vraiment pas évident, genre, alors, moi, maintenant, je pense que c'est plus facile de les avoir au téléphone qu'au tout début, mais au tout début, moi, je me souviens, j'ai des problèmes que j'ai réglés en leur communiquant des choses via Twitter. J'ai vu que Twitter, c'est un truc où ils fonctionnent, mais sur leur propre site officiel. ce qui n'est pas la... Enfin, tu te dis, ce n'est pas le moyen idéal avec lequel j'aimerais communiquer avec mon administration. Si, genre, on se faisait des blagues entre artistes-auteurs, on se disait, ouais, peut-être que plus tard, il faudra qu'on se mette sur TikTok pour communiquer avec l'URSAF, ce serait bien. Mais c'est vrai que, donc là, dans les mesures de Bachelot, ce qui était annoncé, c'était le premier semestre, c'est ça ? C'est ça. Et moi, j'ai là un article, alors c'est communiqué intersyndical sur non l'asphyxie financière des artistes-auteurs via l'URSAF, et c'est le 17 novembre 2021. Ouais, donc ça correspond un peu à cette période de stress généralisé, ou... c'est vraiment la fin d'année, la fin d'année catastrophique, où il y a des trucs qui ne sont toujours pas réglés, quoi. Alors je ne sais pas si je peux en lire un petit bout, mais ouais, c'est après deux ans de dysfonctionnement doublé d'une crise sanitaire, l'appel à cotisation d'URSAF Limousin du quatrième trimestre pour appel de cotisation payé d'un coup, voilà, qui leur demande de payer d'un coup les cotisations de l'année 2020 et les cotisations provisionnelles de l'année 2021, avec des montants souvent exorbitants, c'est-à-dire les recalcule. Alors ça, j'ai discuté avec des gens qui ne sont pas artistes auteurs du coup, qui étaient artisans et tout ça, et donc qui avaient un rapport avec l'URSAF depuis plus longtemps et qui m'expliquaient qu'en fait, l'URSAF, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire ils te font des prévisionnels et les prévisionnels peuvent être complètement claqués au sol, leur te demander des sommes exorbitantes et c'est toujours à toi de retourner vers eux et de leur dire non, non, moi, mon provisionnel, c'est ça et vous vous trompez sur ma situation, mais du coup, c'est hyper lourd, ça peut être très compliqué, notamment pour des artistes auteurs où on a des revenus qui ne sont pas forcément, genre ça peut être d'un coup plein de revenus, mettons un auteur ou une autrice qui prépare un livre pour se voir son avance sur droit, ça lui fait énormément de revenus, puis ensuite, pendant un an, faire son livre et ne pas avoir de revenus, donc c'est pas évident, à faire rentrer dans un logiciel qui jusqu'à présent, tu sens qu'ils étaient habitués à gérer des artisans, qui avaient des revenus sur l'année. Puis il me semble que tu as aussi un souci de communication, par exemple, sur le début d'activité, pareil, normalement, ta première année d'activité, on te demande des cotisations provisionnelles, une sorte d'avance d'environ 250 euros par trimestre. Et que tu peux moduler à la baisse ou à la hausse, et si on te le disait, bon, ce serait OK, mais en fait, là, tu as eu plein d'artistes auteurs qui se déclarent et j'ai jamais entendu parler de la modulation, des cotisations ou de ces appels provisionnels, et là, tu te retrouves en fin d'année à devoir payer 900 euros, alors que peut-être que tu as créé ton statut pour, je ne sais pas moi, une facture de 200 euros et tu es là, tu te demandes plus que ce que tu as gagné, comment tu fais, et je crois qu'il y a un souci sur un peu la clarté de la communication là-dessus, tu n'arrives pas à anticiper, en fait, ce qu'on va te demander plus tard, et il y a des choses à améliorer de ce côté-là, je pense. Ouais, clairement, et du coup, voilà, donc mesure 3, cette mesure 3, il y avait quand même dans les objectifs ce qui était annoncé, c'était, alors, le petit communiqué du ministère est très bien pour ça parce qu'ils annoncent, ils disent, mais pourquoi cette mesure, donc là, ils nous disent, même objectif que la recommandation 15 du rapport Racine, alors, dans la recommandation 15, il y avait ça, mais il y a un truc assez essentiel qui a sauté, c'était que dans la mesure 15, il y avait toutes les organisations de sécu disposeront, enfin, pas de sécu, mais de tous les organes avec lesquels les artistes-auteurs sont amenés à discuter au niveau administratif, donc ça peut même être Pôle emploi, par exemple, ou des choses comme ça. de la CAF, par exemple, voilà, doivent disposer d'une personne référente, en fait, qui connaît leur statut et ça, silence radio, ça a disparu de l'art. C'est vrai que là, quand tu me parles de Pôle emploi, tu vois, tu as des règles particulières pour les artistes-auteurs et souvent, en tant qu'artiste, c'est toi qui les apprends à ton conseiller, donc c'est une inversion des rôles qui est complètement dingue. Tu conseilles ton conseiller, bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça s'est passé à la trappe, quoi. On est revenu sur juste, ben, gérer l'URSSAF et ce nouveau site et l'idée d'un guichet a disparu, en fait. comme tu ne peux pas aller voir des gens en live, ben du coup, la plupart des choses se passent sur le site et sur le site, ben par exemple, on parlait de modulation, de proposer des nouvelles, de proposer par exemple une estimation de tes revenus qui est différente de celle qu'a fait l'URSSAF, par exemple. Et ben ça, ça ne peut pas passer par le site. Tu es obligé d'appeler quelqu'un, ça devient lourd et donc ça simplifie difficilement les interactions quoi. Ouais. Mesure 4. Allez, c'est parti. C'était mieux prendre en compte la diversité des revenus principaux et accessoires des artistes-auteurs à travers la mise en oeuvre du décret du 28 août 2020. Alors, là, on ne le fait pas à chaque fois mais c'est vrai que pour l'instant dans toutes les mesures, mais on est dans le premier volet de mesures, les mesures un peu urgentes, c'est beaucoup des trucs qui avaient déjà été annoncés pour faire suivre des choses qui étaient déjà en route. Le site de l'URSSAF était déjà en route. Là, c'est mettre en oeuvre un décret de 28 août 2020. Donc, ce n'est pas récent, récent. Ça répond à la recommandation 3 du rapport Racine. Effectivement. Et c'est donc, ça a déjà été mis en oeuvre. Il y a une loi qui a été passée, il me semble, qui a été votée. C'est ça, oui. Un décret, c'est en fait une décision ministérielle qui va compléter la loi. Qui va compléter la loi. C'est ça. Et voilà, effectivement, il y a eu ce décret. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand tu as ton statut artiste auteur, dans ce statut, tu peux exercer un certain nombre d'activités. Tu as une liste exhaustive qui est énumérée dans le code de la sécurité sociale. Et l'idée, c'était d'élargir cette liste à d'autres activités et aussi d'augmenter le seuil des activités accessoires. Parce que du coup, si je résume, pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce système de fonctionnement, quand tu as artiste auteur, tu as la liste des activités principales, celles pour lesquelles ton régime est fait. Donc, vendre des œuvres d'art, céder des droits d'auteur, par exemple. Et ensuite, tu as des activités accessoires. C'est les activités qui sont dans le pronongement de ton activité, mais qui ne devraient pas constituer le cœur de ton activité. L'exemple par excellence, ça va être animer des ateliers artistiques. Et avec ce nouveau décret, il y a de nouvelles listes, de nouvelles activités qui ont fait leur apparition. Et une qui est hyper importante, ça a été l'auto-édition. Enfin, en fait, si je reprends les termes du décret, c'est la vente d'exemplaires de l'œuvre dont l'artiste-auteur assure lui-même la reproduction et la diffusion. Donc, par exemple, des fanzines, on peut se dire que ça rentre là-dedans, c'est genre on fabrique des petits bouquins, on va sur un festival, on les vend. et auparavant, pour faire ça, en théorie, il aurait fallu être commerçant. C'est ça, c'est un autre statut. Donc, être auto-entrepreneur, souvent, c'est ce qui se faisait pour les gens qui faisaient plein, plein de micro-éditions. Et là, l'idée, c'était de simplifier ça, de dire, on va permettre aux gens qui font un peu de micro-éditions, genre, si vous avez fabriqué des mugs parce que vous êtes artiste et que vous allez sur un festival et que vous vendez vos mugs, pas être obligé de faire un nouveau statut pour ça, quoi. Mais justement, en parlant de deux mugs, tu poses une bonne question, c'est que finalement, elle est hyper floue cette formulation et là, t'as quand même de vrais questionnements sur c'est quoi l'auto-édition, tu vois, parce que par exemple, avant ce nouveau décret, ce qui était hyper clair dans le régime artiste-auteur, c'est que tu peux pas produire des objets qui ont une visée utilitaire. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est quand t'étais céramiste, tu pouvais faire de la céramique pour faire des pièces uniques, ornementales, par exemple, mais tu pouvais pas faire du tout d'objets utilitaires si tu voulais faire de la vaisselle, par exemple. T'étais artisan, tu sortais du régime. Et là, une question qui se pose, c'est est-ce que je peux reproduire mon œuvre sur n'importe quel support ? Donc, tu vois, une affiche, mais aussi des mugs, des sacs, des trousses, je sais pas, ou pas. T'as un peu deux écoles dans la situation. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'en gros, la partie de l'artiste-auteur qui fait le dessin, qui va sur le sac, c'est un artiste. Il peut, du coup, se déclarer comme artiste et déclarer la part, on va dire, de valeur qui se rapporte au dessin comme faisant partie de ses revenus d'artiste-auteur. Par contre, si tu fabriques le sac, là, c'est pas bon. Ouais, ce serait ça, ouais. Et du coup, là, ce que ça change, c'est qu'en théorie, si tu fabriques des trucs de ta main, donc, mettons, je sais pas, si tu sérigraphies des sacs qui ont déjà été faits, comme tu prends des sacs qui sont déjà utilitaires et que toi, ce que t'apportes, c'est un truc artistique. Et sachant que la sérigraphie, t'es plutôt artisan quand tu fais ça en plus. Ouais. Donc, tu vois, il y a plein de questions. En fait, dans l'idée, l'auto-édition rentre et c'est chouette, mais, en fait, t'es toujours dans ce truc assez classique dans le régime auteur, c'est ouais, alors, on théorise comme ça, mais la règle n'est pas très précise et on ne sait pas trop. Et quand tu vas demander à l'URSEF, ils vont te dire nous-mêmes, on attend les instructions du ministère. Donc, en fait, t'as l'impression quand même qu'à un moment, le dialogue est bloqué, parce que cette question de la définition de l'auto-édition, je crois qu'elle est posée par plein d'auteurs, plein de syndicats et, en fait, dans l'idée, c'est bien, dans la pratique, t'aimerais que ce soit précisé. Et l'autre exemple là-dedans, c'était la question des résidences. Quand tu vas en résidence, que tu reçois une allocation de résidence, normalement, c'est du revenu artistique. Et avant ce décret, il y avait une circulaire, donc un autre texte du ministère de la Culture, qui disait que c'est du revenu artistique. si 70% de content, au moins, est consacré à la création et 30% maximum est consacré aux activités de médiation et de rencontres avec le public. Et là, dans ce décret, ce qui est indiqué, c'est que sont considérées comme du revenu artistique les allocations de résidence, de conception, de production de tourneuvre dans les conditions fixées par un arrêté pris par le ministère chargé de la Culture et le ministère chargé de la Sécurité Sociale. Mais en fait, cet arrêté, il n'existe pas. Ah ouais, donc il n'y a pas encore eu de précision. C'est ça, donc on est sur un texte qui est entré en vigueur au 1er janvier 2021 et qui doit se rapporter un arrêté qui n'existe pas. Et du coup, c'est flou, ça reste flou. Ça reste flou, tu vois. Donc là, on est resté dans ce truc 30%, 70% dans les usages mais... Et je trouve qu'en fait, c'est assez symptomatique du flou dans lequel tu dois évoluer et tu es toujours là un peu à marcher sur des oeufs en me disant ok, est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas ? Et tu n'as pas forcément les réponses. Oui, il n'y a pas forcément encore des règles assez claires pour ce genre de situation. Alors, coucou, alors là, il y a une personne qui est dans le chat qui nous regarde enregistrer. Bonjour à vous aussi si vous nous rejoignez dans le chat du futur parce qu'on enregistre en avril ? Non, on est en... Pardon. On est en février là. Oui, en février. Je confonds mémoire, excusez-moi. Donc, on enregistre en février pour diffuser en mars. Oui. Si vous nous rejoignez en mars, bonjour à vous également. On devrait être dans le chat pour répondre à vos questions si vous en avez. Puis, on mettra aussi les liens des différents textes dont on vous parle et comme ça, vous pourrez les avoir sous les yeux. Yes, carrément. Du coup, voilà, mesure 4, ça avance mais ce n'est pas encore la précision extrême qui permettrait de se... de se prémunir de situations problématiques parce que le but de ce genre de choses c'est d'éviter d'être en conflit, d'éviter d'être dans une situation en tant qu'artiste auteur où on puisse venir te dire « Ah, mais là, vous êtes commerçant, vous nous devez des choses au titre du fait que vous avez fait du commerce. » ce qui est un peu une angoisse pour certaines situations. On a envie d'être dans les clous. C'est ça. Du coup, ça avance mais ce n'est pas encore là. Et donc là, c'est les 4 premières mesures, celles qui s'occupaient un peu de choses urgentes mais qui étaient aussi des choses un peu faciles à mettre en œuvre. Donc, créer des machins, passer des décrets, suivre l'URSSAF mais on a vu que ça a un peu eu souhait. Et donc là, il y a les mesures, le deuxième volant de mesures qui sont les mesures de revalorisation durable de la place. Durable, c'est toujours chic quand même. De la place des auteurs dans les différents secteurs de la création qui devront être mis en œuvre d'ici la fin du quinquennat. Alors, ça tombe bien, on y est presque. Exactement. Donc, février, donc on se dirige vers une fin de quinquennat bientôt. qu'est-ce que on va pouvoir faire un peu le bilan quoi. Est-ce que ça a été fait toutes ces mesures ? Donc, c'est le début du truc. Il s'agit en premier lieu de mesures qui concernent l'ensemble des auteurs. Ça rend bien. C'est tout le monde. Tout le monde, tous ensemble ouais. Mesure 5. Recomposer. Alors, celle-là, j'ai mis un petit signe d'explosion à côté parce qu'elle a eu un dénouement quand même depuis qu'elle a été annoncée. Il y a plein de péripéties. C'est coustillant. Voilà. Recomposer le conseil d'administration de l'organisme de gestion de sécurité sociale des artistes-auteurs à travers la destination de ses membres par une enquête de représentativité. Alors ça, c'était ce qui a été annoncé en fait pour répondre à la demande centrale un peu du rapport racine qui était la représentativité des artistes-auteurs. Il faut que les artistes-auteurs soient représentés. Et pour ça, le rapport racine disait faites des élections professionnelles, un conseil des artistes-auteurs avec, on imagine, une espèce de conseil des sages avec, je ne sais pas, le sage de la bande dessinée à côté du sage du roman, de la photo, des gens qui font de la musique. Voilà, les traducteurs, tous autour d'une grande table. Donc ça, ils ont dit non, pas cool. Par contre, on va faire une enquête de représentativité. Et, spoiler, ça n'a pas eu lieu. Exactement. En fait. En gros, si on reprend cette mesure à la base, l'idée, c'était d'avoir un conseil d'administration pour un nouvel organisme. Parce que, suite à cette réforme de l'URSSAF dont on a parlé, l'AGSA et l'AMDA existent toujours, mais avec des missions un peu réduites. Et donc, l'idée, c'était de fusionner ces deux associations dans ce qu'on appellerait l'organisme de gestion de sécurité sociale des artistes-auteurs. Pour leur faire remplir ensemble les missions qui restent les leurs, en fait, c'est prononcer l'affiliation des nouveaux artistes-auteurs. C'est-à-dire que quand tu déclares ton début d'activité, on va regarder ce que tu as déclaré que tu faisais de la bande dessinée, par exemple, ou est-ce que tu as dit que tu faisais de la céramique ou de la vaisselle, tu vois ? Il y a un petit moment où il faut que tu envoies un dossier, où il faut que tu me dises « Ouais, je suis artiste-auteur. » Voilà ce que je fais. Est-ce que je suis bien dedans ? Je vous prouve que j'ai bien un peu du travail. Alors, je me souviens, il faut envoyer des pièces et tout. Et c'est eux qui sont un peu spécialistes et qui observent que tu n'es pas juste quelqu'un qui essaye de faire, je pense, une société fantôme. Je pense que c'est pour vérifier ça, en fait, essentiellement. Ouais, je pense que l'idée, c'est que tu te déclares dans le bon statut. Parce qu'il y a quand même un avantage du régime d'artiste-auteur, c'est que tes cotisations sociales sont quand même plus faibles que dans d'autres secteurs, notamment si tu es auto-entrepreneur libéral, là, tu perds plus de cotisations. Donc, voilà, l'idée, c'est à chaque statut ses activités et d'abord, on doit vérifier si ton activité correspond bien à celle d'un artiste-auteur. Et donc, il y avait déjà, il y restait 7 missions pour la GSMDA. Il y avait aussi une mission d'information sur le régime d'artiste-auteur. Donc, en théorie, si tu as une question, tu peux les appeler et poser ta question. Et la dernière chose, c'est gérer l'action sociale parce qu'il y a un petit fonds d'action sociale, notamment pour aider à prendre en charge la surcotisation si tu dois te le faire. Voilà. Et donc, voilà, l'idée, c'était avec cette mesure 5, c'est pour ce nouvel organisme, on a besoin d'un conseil d'administration et on va s'intéresser à la manière dont on va désigner les membres. Et déjà, on parle déjà de désigner et pas d'élire les membres, tu vois. C'est déjà plus un truc où les artistes-auteurs se réunissent pour élire des gens qui, eux, pensent représentatifs. C'est ça. Et donc, en quête de représentativité, ça devait être une espèce de truc statistique, en fait, si j'ai bien compris. Pour moi, ce n'est pas clair, très clairement. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à l'été 2021, très discrètement, c'est carrément, quasiment passé sous les radars, il y a le ministère de la Culture qui a passé un appel à la candidature pour demander aux organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs si elles souhaitaient être membre de cet organisme. Et donc, il n'y a pas eu d'enquête de représentativité. Ça a été un appel à candidature. C'est ça. Et dans cet appel à candidature, tu avais quelques endroits où ils avaient expliqué depuis quand ils existaient, combien d'adhérents ils avaient, ce qu'ils faisaient pour leurs adhérents. Et moi, j'ai le sentiment que c'est ça qui se soustrayait à une enquête de représentativité. Donc, c'était un peu le fait du prince, un espèce de truc discrétionnel où genre envoyez-nous vos candidatures et nous, on décidera qui est représentatif. Je vois que ça. Un procédé ultra-démocratique qui s'appelle choisir dans un bureau. Très, très bien de choisir dans un bureau. On aime ça en France, surtout beaucoup. Mais là, patatras. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce procédé démocratique de choisir dans un bureau, ce qui est ressorti, en fait, c'était les interlocuteurs préférés du ministère de la Culture de toujours qui sont les OGC. Le retour. Donc, on va retomber sur des trucs qu'on a dit l'an dernier. Mais si vous n'avez pas suivi et si c'est... Parce qu'à chaque fois, moi, je suis toujours obligé de re-regarder ce que c'est et tout ça. Les OGC, donc, c'est les organismes gestionnaires de gestion collective. de gestion collective, voilà. Il faut s'y retrouver dans l'acronyme. Ouais, c'est Acronyme Corps. Si vous cherchez le nombre des différents OGC, donc, c'est les organismes, donc, des organismes privés mais sous tutelle du ministère, si je ne me trompe pas, qui sont là pour récupérer les droits d'auteur. C'est leur job parce qu'il y a des droits d'auteur que les auteurs ne peuvent pas récupérer eux-mêmes auprès, par exemple, d'un éditeur. Si on fait un livre, ça s'entend. Mais, par exemple, si plus tard, le livre est loué en bibliothèque, il faut un organisme qui se charge de communiquer avec les bibliothèques pour récupérer les droits d'auteur et ensuite les redistribuer aux auteurs. C'est ça. Ce qu'on a vu l'an dernier, c'est que ces OGC, d'une part, ils avaient vachement l'oreille du ministère. C'est déjà rien que de manière un peu pragmatique, mais c'est, tu vois, des organisations, ils ont du monde qui travaille pour eux, ils ont des salariés, ils ont... Ouais, ça peut être des grosses machines. Ça peut être de grosses machines, ouais. Pour la musique, par exemple, ça peut être la SACEM. La SACEM, ouais. Elle est quand même assez énorme. C'est vraiment une grosse organisation, ouais. Et un truc qui était intéressant qu'on avait vu l'an passé, que je mentionne parce qu'on en parle là en ce moment, mais c'est qu'on avait vu que les OGC avaient beaucoup de droits qui étaient perçus et qui n'étaient pas redistribués aussi. C'est-à-dire, il y a des droits qui, pour des raisons X ou Y, peuvent être récupérés, mais par exemple, on n'arrive pas à retrouver l'artiste-auteur auquel il faut les reverser ou alors sans doute au moment où l'artiste-auteur décède et qu'il n'a pas de gens, genre, c'est pas encore du domaine public, mais il n'y a pas encore d'ailleurs de droits-de-sans. Donc, il y a plein de cas comme ça où les droits ne sont pas reversés et tout ça, ça fait une espèce de pactole. Alors, je crois que c'était le rapport Racine qui me disait genre sécurité maximale, genre les OGC sont dans une sécurité maximale de gestion de droits. Puis, ils donnaient aussi justement le montant des irrépartissables comme on les appelle et il faudrait que je retrouve, mais c'était vraiment des montants énormes. Alors, moi, je ne me souviens pas du montant annuel, mais je me souviens qu'il y avait quelque chose comme 2 milliards de réserves. de réserves. ce qui est bien, je pense que c'est bien pour des organismes d'avoir une réserve comme ça, mais du coup, le rapport Racine disait, en fait, si on veut faire des mesures pour les artistes-auteurs pour améliorer leur statut, financer des syndicats, financer des élections professionnelles et tout, il y a tous les sous qu'il faut en fait. Il n'y a pas besoin d'aller en plus faire des nouveaux impôts ou de dire, ah mon Dieu, mais on va devoir financer ça avec de la dette et tout. Là, il n'y avait pas de problème d'argent. Et du coup, voilà, les OGC, qui sont des organismes qui ont un rôle de récupération des sous, il y a plein de syndicats d'artistes-auteurs qui disent à raison que leur mandat, ce n'est pas de représenter les artistes-auteurs. C'est ça, parce qu'effectivement, en général, ils sont dirigés par des conseils d'administration avec des artistes-auteurs, mais aussi, tu as des producteurs, des éditeurs, des diffuseurs, donc en fait, tu es dans un conflit d'intérêts, tu ne parles pas uniquement la voix des artistes-auteurs. C'est ça, et puis leur job, selon ce dont on va parler, leurs intérêts, en fait, eux, ne vont pas forcément s'aligner avec les intérêts des artistes-auteurs. Si on parle, je ne sais pas, de statut, de social, de choses comme ça, eux, ils sont plus sur des questions fiscales, en fait, sur comment on récupère les droits des œuvres. Mais ce qui recoupe encore une discussion qu'on avait eue l'an passé, sur quand on dit qu'il n'y a pas vraiment de statut des artistes-auteurs, c'est qu'il y a cette question de est-ce que l'artiste, c'est un propriétaire ou est-ce que c'est un travailleur ? Et l'an dernier, on avait vu, donc dans le droit français, c'est un propriétaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous faites des œuvres d'art, ce qui vous donne droit à une rémunération, c'est que l'œuvre d'art existe et qu'elle soit vendue, en fait. Et donc, quand il y a des rémunérations en amont, en fait, c'est des avances sur la vente de l'œuvre que vous touchez, mais ce n'est jamais une rémunération du travail, ce qui pose des questions sur, par exemple, si on vous demande un travail, si on vous dit j'aimerais que tu fabriques une œuvre comme ça, comme ça, comme ça, avec une espèce de relation presque d'employeur-employé entre une personne qui commande et une personne qui exécute une commande, et bien, en fait, ça se fait par un contrat de gré à gré. Il n'y a pas vraiment de... le code du travail intervient pas, en fait. Et du coup, on retombe un peu sur ce truc-là, et donc, les OGC gèrent les droits des œuvres d'art et le ministère de la Culture lui dit « Ah, ben, vous gérez les droits des œuvres d'art, c'est parfait, vous gérez les artistes. » C'est ça, oui. Et donc, c'est un peu le cœur, j'ai l'impression, de pourquoi, en fait, il y a une dissension aussi autour de est-ce que c'est représentatif ou pas, c'est que, quand il faut négocier autour du contrat et du travail, en fait, eux, ils vont se prononcer sur les droits, sur l'existant, un peu, ce qu'on verra après sur, notamment, le rapport Cyril Némi et tout ça, qui s'intéresse à ça aussi. Et du coup, là, le cœur du problème, c'était que, dans ce conseil d'administration qui devait être recomposé, il y avait des places réservées vraiment pour les associations et les syndicats d'auteurs, mais il y avait aussi des places réservées pour les organismes de gestion collective. Et, et plot twist ? Plot twist, le 20 octobre, donc quelques mois après cet appel à la candidature, le Conseil d'État, il annule, alors là, c'est un peu technique, l'article 2 du décret numéro 2020-1095 du 28 août 2020, en fait, le décret qui prévoyait la composition du Conseil d'administration et qui réservait des places aux organismes de gestion collective. En fait, c'est une action, c'est une requête qui a été lancée par un syndicat d'auteurs qui s'appelle le Comité pluridisciplinaire des artistes d'auteurs, le CAP, et qui demandait d'annuler ce décret parce que, justement, il y avait ce conflit d'intérêts entre les OGC et les artistes d'auteurs, que ça ne pouvait pas finalement être des représentants des artistes d'auteurs. Et le Conseil d'État a donné raison au CAP, au syndicat, et a annulé, justement, cet article qui prévoyait la composition du Conseil d'administration. Et donc là, maintenant, on est en train de voir le silence radio. Et comme il y a des élections bientôt, ce n'est pas sûr que la ministre actuelle reste. Du coup, on ne saura sans doute pas avant le prochain gouvernement ce qui attend la représentativité des artistes d'auteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que le ministère a essayé de pousser ses interlocuteurs habituels, en fait, en disant c'est eux qui représentent grave les artistes d'auteurs contre le plein d'un syndicat d'artistes d'auteurs qui disait le contraire. Et le Conseil d'État a donné raison au syndicat d'artistes d'auteurs en disant non, non, mais vous êtes fous, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ça a été notamment en raison du Code de la Sécurité sociale qui n'habilite pas le pouvoir réglementaire à prévoir que siègent dans les conseils d'administration d'autres personnes que celles relevant des catégories fixées. Donc en fait, il faut des artistes d'auteurs pour représenter des artistes d'auteurs. Incroyable. Qui aurait pu le voir venir ? Eh bien visiblement pas le ministère de la Culture. Donc voilà, ça c'est vraiment une mesure qui a explosé en vol. Et quand même, le ministère de la Culture a été condamné pour abus de pouvoir. C'est genre usage excessif du pouvoir. C'est-à-dire, on ne peut pas, quand on est la branche exécutive, par des dispositions légales, faire représenter des gens par n'importe qui. C'est impossible. C'est insurant. rassurant et effrayant parce que tu vois, il faut quand même que tu montes ton conseil d'État pour qu'on te dise ça. Donc à suivre, dans les années qui suivent, on verra comment ce truc-là se développe. Ça va sûrement être l'affaire du prochain ministère de la Culture ou du même ministère de la Culture s'il est reconduit, de faire suivre ce truc-là. En croisant les doigts pour qu'enfin il ait ses élections professionnelles. Moi, ce que j'avais vu sur les blogs ou les sites d'associations qui parlaient de ça, c'est des gens qui étaient un peu inquiets, qui disaient qu'ils peuvent tout à fait changer la loi pour essayer de faire rentrer aux chausses-pieds ce truc-là. Il faut toucher du bois pour que ce genre de choses n'arrivent pas et puis se syndiquer évidemment. Mesures 6 Mesures 6 Expertiser les modalités de mise en place d'un portail numérique accessible aux auteurs rappelant les règles juridiques, sociales et fiscales qui leur sont applicables. Donc ça, c'est on va réfléchir à comment faire un site internet. Et alors, j'ai quelques news là-dessus. Il y a effectivement un projet en cours qui est dirigé à la fois par le Centre national des arts plastiques, le CNAP, et par la fameuse direction de la création artistique dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, on est en train de réfléchir à faire des groupes de travail qui permettront de mettre des groupes de travail qui permettront de choisir un prestataire qui fera des groupes de travail. Ok. Je crois que c'est à peu près ça. Waouh. Donc on va discuter très très longuement. On va en discuter, voilà. Pour savoir comment faire un site internet. Alors sachant que c'est des... Jusqu'à présent ce rôle-là est plus ou moins tenu par plein d'associations, dont Central Vapeur en vrai, Central Vapeur Pro. C'est-à-dire de dire avoir des endroits où les artistes-auteurs peuvent venir s'informer sur c'est quoi leur statut, comment on se débrouille quand on est artiste-auteur pour faire les démarches administratives, voilà, c'est quoi, un micro-BNC, enfin voilà, plein de questions un peu pratiques. Donc là, c'est bien que l'État se colle à faire ce truc et à centraliser un peu tout. Parce que c'est quand même son rôle quoi, c'est clair. Oui, j'ai le sentiment que là-dessus, en tout cas sur l'information pure, on est amené un peu à prendre le relais de l'État qui n'arrive pas à le faire lui-même. Et maintenant, à voir comment ce sera fait, mais c'est toujours en cours. Genre un an après que ça a été annoncé, on en est toujours à la phase des discussions en fait. Et moi, ce qui peut m'inquiéter, mais on verra bien aussi, c'est comment faire pour que ce site réponde bien à des artistes-auteurs qui ne soient pas déconnectés des questions que tu poses au quotidien. Je me dis que c'est un risque possible en faisant un gros site à l'échelle nationale avec ton cabinet de conseil et tout ça. Ouais, est-ce que ce sera une foire aux questions pas très intéressante ou genre tu t'es obligé d'envoyer des mails pour avoir réponse à ce que tu demandes ? Mais on verra, en tout cas, ça a été annoncé il y a un an et tout ce qui a changé, alors comme tu dis, si, il y a des discussions en cours. Ouais, mais qui, tu vois, sont très discrètes, un peu passées sous silence. Et ce qui était marqué aussi dans l'annonce, c'était le ministère de la Culture a prévu une enveloppe budgétaire, alors ça, on ne peut pas le vérifier, c'est-à-dire, ils disent dans la loi de finances 2021, j'ai été voir la loi de finances 2021, on peut... mais on verra, à suivre. Mesure 7, la mesure 7, donc améliorer les dispositifs d'aide en faveur des auteurs au sein des différents centres nationaux, alors ça, c'était plus c'était plus art plastique, si j'ai envie de... quoi que pas forcément, en fait. C'était le Centre national du livre aussi. Ah non, non, donc ouais, en fait. Donc c'était redistribuer les aides, c'est ce que préconisait le rapport Racine. Alors dans le rapport Racine, ce qui était dit un peu précisément, c'était que très peu d'aides étaient des aides directes, en fait, aux artistes-auteurs, c'est-à-dire souvent, les aides, c'était l'aide à faire une oeuvre, genre, faites un appel à projet, un concours, un machin, et ensuite, on vous donnera un peu de sous pour faire une oeuvre précise que vous avez annoncée à l'avance. Et puis souvent, c'est aussi versé aux éditeurs, par exemple. Le CNL, c'est beaucoup d'aides versées aux éditeurs qui, indirectement, vont permettre notamment de se faire, mais pas... Ouais. Et donc du coup, ce qui était préconisé, c'était de dire donner plus de sous directement aux artistes-auteurs, en fait, trouver des moyens pour faire ça. Et ça aurait pu passer par ce grand conseil des artistes-auteurs dont on parlait précédemment. Là, ce qui a été choisi, c'est plus de dire ouais, on va demander aux gens de plus faire d'efforts, en gros. Donc là, c'est même dans l'intitulé, c'est amélioré, donc c'est des trucs qui existent déjà. Des trucs qui vont être redéployés, des budgets. Et c'est un peu dans toute la mesure, moi j'ai souligné, c'est des trucs où c'est le CNL continue à afficher, au CNC, il existe. Mais d'ailleurs, sur le CNL, je suis allée voir, tu vois, parce qu'un des arguments qu'on peut retrouver, c'est les aides destinées aux auteurs et aux traducteurs représentent dorénavant 20% du budget des aides du centre contre 12% en 2018. Je suis allée voir les budgets qui sont quand même rendus publics, et c'est vrai que la proportion des aides aux auteurs, elle augmente, mais l'enveloppe global aux aides, elle diminue. Ah, ok. Donc là, par exemple, en 2018, le budget du CNL pour les aides qui était versé aux auteurs, mais aussi aux éditeurs, aux aides à la traduction dont on parlait, il était de 23,8 millions, alors qu'en 2021, il est descendu à 19,1 millions. Ok. Donc dans la tellue, c'est que le montant pour les auteurs augmente un peu, mais je pense que c'est quelque chose à surveiller, est-ce que tu vois, si la proportion d'aides aux auteurs augmente alors que le montant total diminue, est-ce que finalement c'est bien ou pas ? Ouais. Ok. Mais donc voilà, là ça a été du redéploiement d'argent, quoi. Et ça, moi je ne peux pas trop, genre je ne saurais pas trop dire en fait si ça a vraiment changé la vie de quelqu'un, il faut espérer, que ces aides soient arrivées, voilà, correctement à des auteurs, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est l'existant qui continue et qu'on essaye d'aménager, quoi. Mais il n'y a pas de changement de structure hyper fort là-dessus. Mesure 8, du coup. Mesure 8, clarifier et simplifier pour l'avenir les règles fiscales applicables aux différents types de revenus perçus par les auteurs. Alors moi, j'ai noté, on va réfléchir à comment simplifier. On va réfléchir à comment simplifier. Effectivement, on mesure 8, pas de news actuellement. On va réfléchir à comment simplifier. Ouais, c'est genre, on va faire des trucs, on le promet, mais il n'y a pas de... Comme tu dis, il y a écrit, il s'agit donc d'expertiser l'ensemble des possibilités qui permettraient de clarifier et de simplifier ce régime, notamment vis-à-vis de la diversité de leurs sources de revenus, droits d'auteur, interventions du cas scolaire, bourses de création, etc. Alors moi, maintenant, quand j'entends expertiser, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo géniale d'un expert conseil, genre d'un conseiller privé, d'un cabinet de conseil privé qui se fait cuisiner par, alors je ne sais plus, c'est le Sénat, je crois, qui le cuisine et qui demande, mais au fait, c'est 500 000 euros d'expertise. Qu'est-ce que vous en avez fait, finalement ? Et où la, personne bredouille, on a fait des dossiers, si je vous jure, il y a du travail. C'est hyper génant, c'est très, très cringe, je vous le conseille. Je pense que si vous cherchez 500 000 euros cabinet de conseil, vous tomberez dessus. on va tous aller faire cette recherche sur internet. Mais du coup, voilà, maintenant, quand j'entends, comme ça, enfin, quand je lis, là, pour le coup, un ministère qui dit, oui, on va expertiser, comment, on va voir, pour machin, je me dis, oula, où ça va passer, en fait ? Mais bon, ça en est toujours au stade de la réflexion, pas de news de ce côté-là depuis un an. Et puis, ça revient sur ce qu'on a pu dire tout à l'heure, sur le fait que les mesures qui ont été reprises, comme tu disais, c'est faire des rapports, expertiser, etc. Alors, ah, la mesure 9, c'est ma préférée. C'est grosse, grosse mesure. Et on a des super, on peut faire un bingo des phrases les plus délirantes entendues. Par qui est-ce qu'elles ont été prononcées ? Parce que là, j'en ai des bonnes, moi. Ah, ok, waouh. C'est parti. Alors, la mesure 9, gros morceau. Donc ça, c'est des mesures ciblées. On rentre dans les mesures ciblées selon les secteurs. Donc là, on a accompagné les négociations professionnelles sui generis sur l'équilibre de la relation contractuelle. Donc, gros morceau, parce que l'équilibre de la relation contractuelle, c'est un peu au cœur de ce dont on parlait avant et du rapport racine. C'est-à-dire, comme les artistes-auteurs ne sont pas des travailleurs, c'est des propriétaires de leur art et il négocie la vente de cet art avec des intermédiaires, le plus souvent avec des intermédiaires, rarement avec des particuliers directement. Il négocie la vente de leur art de gré à gré. Donc, dans le contrat, à part quelques petites limites, il peut y avoir quand même beaucoup de trucs un peu délirants. Et donc, c'est à l'artiste-auteur d'être fort en négociation. C'est ça. D'ailleurs, Técentral Vapeur a fait un livre sur la négociation pour les pros qu'on vous recommande. Je suis tellement blessée. C'est à l'artiste-auteur de négocier, c'est recommandé de le faire. Mais du coup, dans la négociation, c'est la partie faible de l'artiste-auteur. C'est-à-dire, il va essayer de vendre son art à quelqu'un qui a de l'argent et qui veut lui acheter, en théorie. Mais du coup, l'artiste-auteur, lui, il a besoin d'argent pour manger. Donc forcément, dans, par exemple, une usine ou un machin, enfin, un machin, une usine, dans le reste du monde professionnel, on dirait, il faut que les négociations soient collectives. Donc, il y a des accords de branches sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans un contrat, qu'on ne puisse pas mettre n'importe quoi et que les artistes ne soient pas laissés tout seuls à négocier comme ça. Donc là, ce qui a été préconisé par le rapport Racine, c'était de dire, on fait les élections professionnelles et ensuite, grâce à ce conseil des auteurs, on pourra les négocier des accords avec les partenaires de la vague. Donc les éditeurs, mais pas seulement, genre dans la musique, les labels, éventuellement, les producteurs, les gens qui commandent des œuvres d'art. Il y a pas mal d'acteurs comme ça, intermédiaires. Et donc là, ce qui a été recommandé par Bachelot, alors attends, il y a une question dans le chat, il faut avoir des points de persuasion, éloquence, exactement. Donc, ce qui a été recommandé par, ce qu'ont dit, voilà, les mesures de Bachelot, c'était de dire, on va pas faire ça, nous ce qu'on va faire, c'est accompagner les négociations qui sont propres à ce secteur d'activité. En fait, suis génériste, c'est ça que ça veut dire, c'est particulier au secteur. et on va même pas, on va pas trop les déclencher, on va juste accompagner les trucs qui sont... C'est ça. C'était vraiment très 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 light. On vous dit de vous mettre autour d'une table. Voilà. Si vous êtes autour de la table, promis, on sera là. Et il s'est passé des trucs marrants quand même. alors dans la description, il y a, ça revient à un rapport qu'on avait lu un peu en diagonale l'an dernier, c'était le rapport Cyril et Lille. Donc Cyril et Lille, c'est un professeur et maître de conférence, je crois, ou c'est un spécialiste en fait du code de la propriété intellectuelle. C'est ça. Et donc c'est quelqu'un qui s'est souvent retrouvé dans des négociations, en fait. Alors, est-ce que j'ai, j'avais réimprimé normalement un petit morceau du rapport Cyril et Lille. Il a tellement bien réparé qu'il a trop de papiers à imprimer. j'ai beaucoup trop de fiches. Ah, il est là. Voilà, extrait du rapport Cyril et Lille. parce qu'en fait, là, ce que dit le ministère de la culture, c'est on ne peut pas faire un contrat de commande qui était une des questions du rapport Racine. c'était de dire comme il y a des situations où vraiment il y a une relation presque d'employeur à employer entre des commanditaires et des artistes auteurs. En tout cas, d'employeur à employer, je ne sais pas, mais finalement, tu es quand même dans... De subordination. Je crois que c'est ça le terme. Ouais, en fait, finalement, je crois que c'était mettre un contrat sur une réalité qui est, si je prends l'exemple du livre, c'est... On vient de chercher en te disant « Eh, coucou, j'aimerais un album sur tel thème pour tel âge. On va se mettre d'accord sur le nombre de pages. On va faire des allers-retours. » Et tout ça, en fait, c'est une réalité, tu vois, et qui n'est pas du tout encadrée aujourd'hui. Et en plus, on ne reconnaît pas la rémunération sur ce travail, quoi. Et donc, voilà, le cœur du sujet, c'était « Faudrait encadrer cette phase. » Est-ce qu'il pourrait y avoir des contrats spécifiques pour la commande ? Oui. Des contrats de commande. Et donc, le rapport Cyrinali, c'est un rapport qui essayait d'expertiser ça, de dire comment ça se passe. Alors, la conclusion du rapport, plus ou moins, c'était « Il ne faut pas trop le faire et ça ne peut pas se passer dans le code de la propriété intellectuelle. » C'est ce qui était dit, c'est-à-dire « Ça relève de la propriété, le code de la propriété intellectuelle. Donc, on ne va pas mettre du droit du travail là-dedans. » Oui. Ce qui est une conclusion logique. Mais aussi, la façon dont ça expertisait, c'est que ça revenait, ça essayait de s'intéresser à d'autres pays qui avaient fait des trucs approchants. Oui. Et donc, je l'ai relu hier en diagonale, mais en fait, les pays qui ont fait des trucs approchants n'ont jamais fait un contrat de commande. Il y a des dispositions différentes. Alors, ils s'intéressent, je crois, au Brésil, aux États-Unis, au Cameroun, à l'Allemagne, enfin, vraiment des pays qui ont d'endroits très très variés et de cultures vraiment différentes. Et sa conclusion, c'est, bon, quand ça a été tenté, ce n'était pas génial et ce n'était pas trop à l'avantage des artistes, mais on peut aussi voir que ça n'a jamais été vraiment tenté, en fait. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à construire de ce côté-là et que si ça ne passe pas par le code de la propriété intellectuelle, pourquoi ça ne passerait pas ailleurs ? C'est ça. Justement, il y a un travail qui a été fait lors d'une rencontre qui a été organisée par l'IQ des auteurs professionnels, c'était de dire est-ce qu'on ne ferait pas non pas un contrat qui dépend du code de la propriété intellectuelle parce qu'on ne situe pas là-dedans, mais un contrat qui dépend du code civil. En fait, tu vois, un contrat qu'on dit, qu'on appelle de louage d'ouvrage, en fait, c'est le contrat que passent tous les libéraux, tu vois, je ne sais pas, un architecte qui va bosser sur un projet, qui passe un contrat qui ne dépend pas du code de la propriété intellectuelle, mais qui permet d'encadrer le travail qu'il va faire pour son client. pendant la durée du contrat jusqu'à aboutissement de l'œuvre qui ensuite peut être vendue par un contrat différent. Puis je trouve que tu vois, dans l'exemple de l'architecte, tu peux comparer des choses, tu vas présenter un projet à tes clients, ils vont dire, bon, attends, viens, on modifie des trucs. Tu vois, il y a un peu quelque chose comme ça, tu vois, des parallèles à faire et enfin, si tu es d'accord avec moi, je ne sais pas, mais je vois. En plus, pour continuer les parallèles avec le reste du monde du travail, en fait, il y a, moi, un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait que une des choses qui a été avancée pour dire les artistes-auteurs ne peuvent pas être des travailleurs ou ne peuvent pas avoir d'élection professionnelle, c'était de dire les artistes-auteurs sont des indépendants, ils n'ont pas un patron, genre ils n'ont pas quelqu'un au-dessus d'eux comme ça, donc ils sont libres, ils ne peuvent pas avoir d'élection professionnelle parce que les élections professionnelles, c'est avec un patron et c'est quand tu n'es pas indépendant. Il faut qu'on en parle au MEDEF. Sauf que, alors j'ai ici un truc assez intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont fait remarquer, notamment des artistes, alors là, c'était sur, voilà, je vais vous lire des morceaux de ce petit article, alors c'était un article d'actualité de Nicolas Garry qui a été publié donc en mai 2021 qui revenait sur des propos de Roselyne Bachelot justement, mais aussi sur le fait que, voilà, les indépendants n'ont pas d'élection professionnelle, les auto-entrepreneurs n'ont pas d'élection professionnelle et ce, pour la simple et bonne raison que les élections professionnelles pour la négociation professionnelle dans les accords de branche, c'est une question qui se négocie entre des salariés et des employeurs. Sauf que, ordonnance du 21 avril 2021, il y a eu des modalités représentatives pour les plateformes Uber, donc pour tout ce qui est Uber, Deliveroo, ils ont gueulé et au bout d'un moment, on a dit, non mais en fait, il y a un vrai lien de subordination, donc même si vous êtes des auto-entrepreneurs, vous avez le droit d'avoir des élections professionnelles et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, alors c'est ce que dit l'article, c'est le chauffeur Uber a un auteur qui s'ignore. Les artistes-auteurs sont un peu dans cette situation-là où il y a une situation de subordination à certains endroits de leur profession, mais qui n'est pas reconnue et qui pourrait donner lieu effectivement à des élections professionnelles, à des négociations ou groupes et tout ça. Mais du coup, il ne s'est pas quand même rien passé avec cette mesure neuf. Déjà, des négociations qui ont été organisées, ça a été au niveau de la branche du livre, donc entre le syndicat national des éditeurs et différents organismes représentatifs et notamment la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Et là, j'ai sous les yeux un connu uniqué de la charte qui date de janvier 2022 qui est tout simplement titulé « La charte quitte la table des discussions » et dans lequel cette association explique que depuis juillet 2021 il y a eu des discussions, des rencontres qui ont été organisées de manière très régulière. La charte estime qu'à 300 heures, le nombre d'heures qui ont été consacrées à ces négociations et ce, de manière bénévole est pour un résultat qui pour l'instant est nul en fait parce que la seule chose que le syndicat national d'éditeurs a voulu accorder pour le moment ça a été la reddition semestrielle des comptes donc plutôt que d'être payé une fois par an tu serais payé deux fois par an mais sans s'intéresser au cœur du problème qui est la rémunération. et donc voilà en fait très peu d'avancées et en fait ce qui a mis feu aux poudres finalement ça a été les voeux que Vincent Montaigne donc le président du SNE a prononcé en syndicat national des éditeurs syndicat national des éditeurs qu'il a prononcé et qui ont été diffusés en ligne on peut retrouver le lien YouTube par exemple et dans lequel il se targue du fait que par exemple les ventes du livre sont excellentes que le secteur est en croissance mais apparemment ça ne va pas profiter aux auteurs et alors là j'avais repris quelques extraits du moment pendant lequel il parle du dialogue avec les auteurs et vous allez voir c'est délicieux filière riche de sa diversité structurée et solidaire l'équilibre repose aussi sur le dialogue entre l'ensemble de ses acteurs un dialogue juste et constructif et un dialogue qui doit conduire à des décisions c'est pourquoi en 2022 nous poursuivrons ce dialogue ce dialogue juste se parler vrai avec tous les acteurs de la chaîne du livre dialogue avec les auteurs un dialogue constructif qui conduit à l'action les éditeurs proposent des avancées majeures notamment en matière de reddition de comptes semestriels assortis du versement de la rémunération des auteurs mais également en matière d'informations données relatives à toute la vie du livre état des ventes en France cession de droit à l'étranger adaptation durant la période de son exploitation et également en matière de fin de contrat donc en gros avoir accès à des informations auxquelles on devrait déjà avoir accès aujourd'hui quoi et alors il poursuit et surtout et il arrive justement sur ce contrat de commande dont on parlait tout à l'heure pour autant les éditeurs ne peuvent pas accepter le principe de création administrée la ministre de la culture Roselyne Bachot l'a exprimé on ne peut plus clairement à l'occasion du débat sur le budget de la culture à l'Assemblée nationale un auteur un artiste un dessinateur ne peuvent être soumis je la cite elles se peuvent passer des commandes par des maisons d'édition mais pourtant en fait c'est ce qui se passe et là attention en effet qui voudrait d'un monde où les auteurs seraient rémunérés au temps de travail fixé par l'employeur ne l'oublions pas la création est et doit rester libre et pluriel et l'économie du livre repose sur le succès des ouvrages publiés oublier ces histoires de temps de travail où tu n'aurais pas publié autant je crois que c'est Vincent Montaigne qui disait qu'en fait pour une maison d'édition ça marche c'est si tu publies 10 bouquins il y en a un qui a du succès donc la maison d'édition se retrouve elle a son best-seller elle a équilibré ses comptes t'as 9 autres bouquins qui marchent pas bon bah les auteurs là tant pis mais j'ai un peu l'impression d'entendre c'est toujours pareil et c'est là qu'on se trouve pour moi en tout cas de mon point de vue les rapports un peu employés-employeurs aussi dans les vocabulaires qui sont employés c'est à dire quand tu les entends parler t'as l'impression qu'ils bossent pour rien ce sont des braves gens les éditeurs et ensuite tu vois leurs chiffres annuels et tu dis ok mais en fait vous faites énormément de pognon vous pourriez en donner une plus grande partie donc voilà c'est vrai que t'as quand même de grosses disproportions entre les petits éditeurs ou les structures associatives et des maisons comme Hachette ou Edithis où t'es pas dans les mêmes réalités mais le fait est qu'aujourd'hui t'as les gros groupes qui prennent énormément de place et qui bloquent complètement les discussions sur l'encadrement de ce travail-là oui c'est ça et puis même si on pense à un contrat un contrat de commande rien n'empêche de le penser en fonction de la réalité justement et de faire rentrer dedans le fait qu'il y a des petites structures des grosses structures et de pas les gérer de la même façon mais c'est rien que d'admettre le fait que voilà t'es dans une position de commande que c'est une réalité aujourd'hui et que ça devrait être encadré comme peut l'être le contrat d'édition et donc cerise sur le gâteau de ces négociations énormes qui ont accouché finalement d'une souris et où les auteurs finissent par claquer la porte parce que rien ne s'y passe de vraiment constructif en fait moi j'étais allé chercher un peu d'où venaient ces négociations parce qu'ils parlaient justement de dire oui nous continuerons ces négociations donc dans le secteur du livre elles débuteront par la renégociation de l'accord de 2014 sur le contrat d'édition sous l'égide d'une personne qualifiée alors la personne qualifiée c'est de nouveau Pierre Cyrinali il est partout cet homme qui revient mais qui je pense c'est un bon expert en fait de ces questions là donc c'est logique mais qui du coup annonce le fait qu'on ne va pas parler de travail mais de propriété intellectuelle c'est ça qu'il faut retenir c'est à dire ça paraît bizarre si on veut faire avancer un peu des droits du travail des auteurs de mettre cette personne là à la tête des négociations mais c'est normal qu'il y soit parce que c'est lui qui avait négocié aussi ces trucs en 2014 et spoiler en 2014 dans les négociations il était marqué on se retrouvera autour d'une table pour en reparler tous les 5 ans donc en fait ce qui est annoncé là comme une mesure par Roselyne Machelot bah c'était un truc qui était prévu depuis 5 ans genre ils devaient de toute façon se retrouver autour de la table bon bah on rajoutera quelques syndicats par là et puis à la marge on discutera de ce qui les intéresse mais enfin ça paraît presque normal que dans ce cadre là en fait il n'y ait pas de véritables avancées parce que les gens qui se retrouvaient autour de la table étaient là pour parler de de technicalité en fait sur l'évolution des métiers des enfin presque même pas l'évolution des métiers mais l'évolution des droits parce que par exemple les accords de 2014 c'était des accords sur comment intégrer le numérique c'est ça dans les droits d'auteur bon bah ça apparaît quand même très loin de la question quoi c'est ça les accords de 2014 comme tu dis il y a des trucs très techniques tu vois sur bah par exemple qu'est-ce qu'il faut indiquer dans ta reddition de compte quand tu vas avoir une exploitation numérique ou ce genre de choses mais tu vas pas à la base du déséquilibre de la relation quoi ouais c'est les discussions entre patrons et employés ou t'es invité en tant qu'employé mais en fait on va parler de de la fiscalité des portes-conteneurs en Asie du Sud-Est quoi des trucs comme ça c'est vrai et sinon quand même si je reviens sur ce sur ce communiqué de la charte ça permet de faire le lien avec une punchline de notre ministre de la culture ah mais oui pourquoi on ne peut pas discuter avec l'averti ce genre c'est ça parce que c'est celle-là c'est ça parce que la charte conclut en disant nous tenons toutefois à saluer le travail mené au sein du collège auteur nos organisations ont su parler d'une même voie pour défendre les auteurs et autrices apportant un solide démenti aux déclarations comparant nos relations aux conflits en mer de Chine alors j'ai la déclaration parce que je peux la lire bah oui vas-y parce qu'en fait c'est Roselyne Bachelot alors un truc qu'on n'a pas dit jusqu'à présent mais c'est une ministre plutôt discrète elle s'exprime elle s'exprime assez peu et genre quand elle s'est exprimée ces deux dernières années c'était surtout sur des questions Covid en fait parce que c'est c'est un peu une ministre de l'urgence en fait voilà c'est ex-ministre de la santé donc elle est à juste titre interrogée en plus là-dessus parce qu'elle est censée connaître le sujet mais du coup sur toutes ces questions de statut des auteurs et tout il y a très très peu de moments où elle s'est exprimée sauf une fois où on lui a posé vraiment la question directement et c'était donc sur la situation dans les sociales donc c'est une députée donc c'est Alban Gaillot qui lui a demandé qu'est-ce qu'il en était quoi comment ce truc-là avançait et la réponse donc de la ministre c'était c'est un secteur extrêmement je ne saurais pas faire Roselyne Bachelot ouais mais elle est bien cette voix vas-y c'est un secteur extrêmement divisé on peut écouter les uns et les autres encore faut-il les écouter tous et toutes et ne pas choisir son camp ou son clan dans ce domaine donc il y aurait des camps et des clans il y a des artistes auteurs de toutes sortes peut-être que l'on entend surtout les écrivains mais il ne faut pas oublier qu'il y a des plasticiens des sculpteurs des vidéastes des peintres et que vouloir mettre tout le monde à la même jauge c'est avoir une vision monarchique et autocratique il faut d'abord tenir compte de la diversité du secteur il faut être pragmatique opérationnel j'ai lancé un plan artiste-auteur certains m'ont reproché de ne pas avoir repris les 23 propositions du rapport Racine j'ai repris les 15 propositions qui font l'unanimité alors on a vu que c'était déjà faux quant au reste régler les conflits qu'il y a entre les artistes-auteurs je préférerais régler les conflits les conflits territoriaux en mer de Chine ce serait plus simple pour moi c'est quand même dingue quand même non ? une ministre de la culture c'est super méprisant quoi c'est super méprisant et c'est renvoyé les artistes-auteurs à des divisions internes genre il y aurait des murs inépassables entre eux qui fait que ils se battent tellement que c'est impossible de les mettre d'accord et de faire des trucs pour tout le monde comme ça elles se dédouanent déjà complètement quoi et moi j'ai essayé du coup de vérifier de chercher les traces de cette lutte genre le sang sur les murs les gens partent de l'air alors je dirais qu'il y a peut-être un sujet effectivement où tout le monde n'a pas été d'accord c'est quand même sur ce contrat de commande j'ai vu un peu des dissensions mais après est-ce qu'il y a des désaccords sur le fait qu'on a envie d'être rémunéré pour son travail et mieux rémunéré que ce qui se fait actuellement ou qu'on a envie d'avoir un système social qui marche je crois que tout le monde est d'accord là-dessus le débat n'est pas permis alors ce qui se fait actuellement je crois sur la alors il me semble j'ai retenu ce chiffre mais il faudrait que je le retrouve peut-être sur le replay je le mettrai dans le chat mais c'est la moitié des artistes auteurs touche moitié moins que le SMIC il me semble je crois que et c'est notamment genre toute la moitié de la profession et l'essentiel est sous le seuil de pauvreté enfin à chaque fois qu'il y a des enquêtes là-dessus en fait c'est quand même une profession qui va pas bien c'est clair donc voilà c'est vrai que ces déclarations de Rodine Bachelot avaient vraiment fait réagir il y avait une lettre ouverte là justement c'est là-dessus que j'avais tout l'extrait donc qui avait été signé par toutes les associations d'auteurs en fait pour dire mais pas du tout on est tout à fait prêts à bosser ensemble mais à un moment il faut qu'il y ait une volonté politique on peut pas on peut pas faire des choses sans vous donc voilà c'est un peu le gros point numéro 9 qui du coup a pas donné grand chose qui était un peu un écran de fumée en fait pour dire c'est ça ouais et là de ce que j'ai pu comprendre et en discutant avec des syndicats notamment à l'île des auteurs professionnels bah les réunions se continuent on dit toujours pas grand chose et peu d'espoir que ça aboutisse à quelque chose c'est positif mais bon c'est quand même pour justement tenir informé là dessus je pense et se dire que voilà je crois qu'il faut ouais ce qui est positif c'est de s'en rendre compte c'est à dire quand des associations claquent la porte bah c'est le signe de quelque chose voilà c'est le premier pas vers d'autres choses d'autres luttes où en fait on fait le constat que ce truc là a échoué et on va on va ailleurs donc notamment je crois que c'était la ligue des auteurs qui a proposé des choses qui a commencé à faire des propositions des propositions concrètes en disant ok maintenant faut aller au delà du rapport racine maintenant on va proposer des choses qui sont réalisables c'est ça bah on jouait et continuer à nous avancer quoi et justement pour rebondir là dessus la ligue des auteurs professionnels vient d'organiser un hackathon et je crois que je prononce un peu plus normalement c'est un hackathon un hackathon mais je sais pas ce que c'est moi si tu me prends une définition c'est pour ça que je prononce un peu comme ça non mais en gros l'idée c'était réunir des artistes auteurs des éditeurs des représentants de syndicats d'organisations professionnelles pour discuter des sujets là en fait il y avait trois ateliers de travail en particulier un sur le contrat équitable un sur comment mieux informer sur les droits des artistes d'auteurs et un autre sur les chartes d'engagement pour justement respecter les droits des artistes d'auteurs et là le parti pris par exemple sur l'atelier sur les contrats équitables c'était bon bah on voit bien qu'avec le rapport Cyril Nelly au ministère de la culture la question du contrat de création de commande est enterrée ils vont pas s'en occuper bah alors c'est sans doute à nous de le faire et de produire le contrat qui nous conviendrait et qui pourrait diffuser et là donc l'idée c'est de moi j'ai participé à ce groupe de travail avec des auteurs des juristes et tout ça et c'est on est un peu la squelette d'un contrat de commande qui pourrait fonctionner dans plein de secteurs tu vois le livre l'écrit la BD mélodie visuelle et le proposer à tout le monde et puis rien ne t'empêche quand tu vois un diffuseur de dire bon bah moi j'ai ce contrat j'aimerais faire ça et je crois que justement il faut trouver des solutions pour passer outre le ministère et des trucs militants ouais c'est ça si à la fin tout le monde le propose tout le monde le négocie là dessus j'espère que quelque chose sera possible oui et puis ça pourra être récupéré par le ministère opportunément peut-être au fil d'un changement de ministère on peut rêver je vois qu'on a un commentaire de Moteux qui a identifié le problème c'est notre faute oui c'est la faute des artistes auteurs toujours ça n'est jamais un problème ailleurs c'est la faute des gens donc là c'est mesure 9 donc gros gros morceau on passe à la mesure 10 donc la mesure 10 c'était expérimenter l'instauration d'une rémunération des auteurs de bande dessinée là c'est très très spécifique pour les actes de création réalisés dans le cadre de leur participation à des salons et des festivals alors là il y avait deux trucs alors il y avait le fait que pourquoi est-ce que juste les auteurs de bande dessinée alors dans le texte c'est parce que justement on en revient toujours au truc c'est pas un travail c'est de la propriété c'est qu'en fait quand on est auteur de bande dessinée on fait des petits dessins pendant les dédicaces et donc là l'idée c'était de dire on va expérimenter le fait de vous rémunérer parce que vous créez une oeuvre et donc ça mérite rémunération mais si on se plaçait d'un point de vue travail en fait c'est de la promotion et même un auteur qui vient juste signer son livre voilà un écrivain si on prend cet exemple il est là lui aussi il travaille il fait de la promotion la promotion c'est de la publicité la publicité ça se paye donc c'est un événement où les gens viennent pour voir le livre ça peut être relayé dans la presse donc en fait c'est un premier pas mais on peut se dire c'est bizarre de l'expérimenter que pour ça et ensuite l'expérimentation donc depuis un an moi j'en ai pas entendu parler j'ai pas entendu parler de quelqu'un qui soit fait payer alors ce sera peut-être pour le festival d'Angoulême je suppose que c'est le gros festival où ça pourrait être essayé mais j'ai pas eu de retour là-dessus j'ai pas les gens auxquels j'en ai parlé qui sont auteurs m'ont pas dit qu'ils avaient été rémunérés ou qu'ils allaient être rémunérés moi j'ai vu quelques rares initiatives de la part de Maisons d'édition mais qui sont de leurs propres faits de leurs propres faits ouais ils se disent c'est bien il faut aller vers ça et ils rémunèrent quoi mais donc ouais effectivement bah déjà cette question de on reconnaît pas vraiment mon travail mais plutôt la création d'une oeuvre deuxième point bah pas de news en fait pour le moment voilà donc mesure 10 pas de nouvelles pas de nouvelles pas de nouvelles mauvaise nouvelle voilà je pense ouais je pense que pas de nouvelles il va y avoir des élections et on en reparle plus jamais mesure 11 alors là pareil c'est un truc la précédente c'était expérimenter là c'est faire aboutir des travaux en cours donc concernant la rémunération des droits d'exposition des artistes par les musées et les fracs donc ça c'était pareil c'était un truc dans le rapport racine c'était de dire pour les artistes qui exposent normalement il y a un droit d'exposition il devrait être payé et un des trucs qui était recommandé par le rapport racine c'était de dire bah il faudrait quand même que l'état balaie devant sa porte et commence par payer lui-même les artistes parce qu'il le fait déjà pas et pas assez et pas assez bien pour inciter ensuite les privés à payer le droit d'exposition en fait et ça pareil je crois que c'était déjà expérimenté ça existait mais j'ai pas trop de j'ai moins de de relais dans ce milieu là donc je sais pas pareil j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un mouvement incroyable qu'il se soit déranger voilà donc à suivre si vous connaissez des gens qui exposent dans les fracs demandez-moi ça serait assez intéressant d'avoir des retours là-dessus c'est vrai du coup mesure 12 mesure 12 améliorer la structuration la mise en réseau et la visibilité de l'offre de résidence d'écriture sur l'ensemble du territoire alors là j'ai souligné et j'ai écrit comment c'est-à-dire la mesure ne dit pas du tout comment c'est censé améliorer quoi que ce soit ça va être amélioré la source c'est trust me bro crois en moi je te garantis qu'on va le faire et du coup bah ouais pareil c'est tellement flou en fait qu'il n'y a pas trop de nouvelles à donner c'est-à-dire et puis j'ai le sentiment que aujourd'hui les résidences il y en a t'as des annuaires des appels d'offres voilà et qu'elles trouvent leur public quoi en fait il y a des personnes qui candidatent des artistes qui candidatent et il y a aussi pas d'artistes qui se font refuser quoi finalement parce qu'il y en a des candidatures donc ouais je ne sais pas trop quoi penser de cette mesure numéro 12 et puis finalement aujourd'hui on ne voit pas on ne voit pas les c'est compris ouais c'est peut-être un truc moi je vois ça je me dis il faudrait que ce soit sur le même site où on t'informe de tes droits mais ouais mais en vrai ouais c'est vrai que je n'ai pas l'impression que ce soit très 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 un truc structurel quoi et d'ailleurs quand ils le parlent ils disent cette mesure ne figurait pas dans le rapport racine mais à émerger du terrain donc en fait et là du coup on peut reprendre finalement la déclaration de Roselyne Bachelot qui disait j'ai repris les 15 propositions du rapport racine qui faisaient l'unanimité oui donc non en fait non non pas du tout il y en a qui n'étaient pas dedans il y en a qui sont des trucs complètement complètement d'urgence donc voilà ça en fait partie c'est un peu bon ça a été annoncé on ne sait pas si c'est fait et on ne sait même pas si c'est très très nécessaire en fait mais bon si ça se fait on ne se plaindra pas mais ça ne changera pas fondamentalement la vie des gens je ne pense pas des artistes auteurs mesure 13 alors ça mesure 13 j'ai noté mission accomplie c'est un truc qui a été fait vraiment mais pareil c'est très très vaguement je crois que c'est même pas ça cite pas un des points spécifiques du rapport racine en fait c'est un truc qu'ils avaient prévu de faire qu'ils ont fait donc c'est une mission qui a été confiée au professeur Tristan Asti donc c'est un professeur privé de science alors de droit privé et de science criminelle précisément alors pourquoi criminel vous allez le savoir tout de suite sur les métadonnées des images fixes alors j'ai été voir ça j'ai appris des trucs c'est intéressant mais encore une fois là on s'éloigne vraiment des questions du rapport racine qui était le statut des artistes-auteurs la vie et la rémunération des artistes-auteurs là on part vraiment très très loin dans des trucs techniques en fait les métadonnées des images ça regarde quand même un secteur des artistes-auteurs c'est les photographes beaucoup c'est à dire en fait chez vous si vous ne savez pas ce que sont les métadonnées petit tuto quand vous cliquez sur une image en fait dans votre image vous pouvez avoir du texte qui est sauvegardé en plus de l'image qui sont des textes par exemple qui est l'auteur à quelle date a été prise cette photo une description de l'image tous ces trucs là c'est ce qu'on appelle des métadonnées et pour les photographes c'est une question en fait importante parce que c'est une question de suivi de leurs droits notamment les photographes de presse donc un photographe de presse il va mettre les données donc j'ai pris cette image à tel moment éventuellement qui est-ce qui a acheté les droits à l'origine donc mettre dire les droits appartiennent à telle société de presse machin et en fait ça ça pose plein de problèmes donc ensuite numériquement on peut retrouver du coup ces images et dire ah ben cette image là elle a été utilisée 15 fois à tel endroit tel endroit on va récupérer les droits et on les renverse aux auteurs le problème c'est que ces métadonnées sont souvent effacées pas de façon maléfique par des gens qui voudraient dissimuler des choses mais de façon automatique c'est à dire souvent quand vous faites un site internet il y a des sites qui automatiquement recompressent les images effacent les métadonnées et du coup il y a plein d'images comme ça qui se perdent et c'est une question de suivi des droits en fait et donc là voilà Tristan Asie donc du coup c'est pour ça que c'est un professeur de sciences criminelles c'est que c'est des questions sur est-ce que des gens pourraient contrevenir au droit en effaçant les métadonnées et tout ça donc sachez dans le chat que c'est interdit d'effacer les métadonnées en théorie mais que ça ne peut vous être reproché que si vous le faites de manière à contourner le droit d'auteur c'est à dire il faut pouvoir prouver que vous avez effacé ces métadonnées pour contourner le droit d'auteur donc prouver que vous avez modifié une image en vrai il suffit de prendre un JPEG et de le transformer en PNG donc c'est très très dans les faits c'est quasi impossible de prouver ça et donc personne n'est jamais poursuivi pour avoir effacé les métadonnées d'une image mais donc du coup là c'est un rapport sur qu'est-ce qu'on peut faire pour ça et tout et donc on s'est éloigné beaucoup du sujet de base mais pour moi c'était parlant quand même dans ce qui intéresse le ministère c'est-à-dire quand le ministère s'empare de la question des auteurs ce qui l'intéresse c'est comment suivre les droits et donc en fait c'est vachement des questions des diffuseurs en fait des diffuseurs et des OGC des OGC oui surtout sur la photo quand même où t'as quand même énormément de photographes qui fonctionnent beaucoup avec des OGC des interlocuteurs dont on parlait avant donc c'est alors là est-ce que j'ai noté l'OGC qui s'occupe des photographes mais il y en a en particulier dans la série tu fais la DAGP ouais je crois que c'est la DAGP que j'avais noté donc voilà donc en fait c'est donc là c'est clairement un truc pour aider le travail de collecte des droits des auteurs mais ça va pas changer leur vie actuellement en fait c'est-à-dire ceux qui percevaient déjà les droits et qui étaient déjà dans un circuit vont pas avoir de problème avec ça et en fait ça concerne plus le travail des OGC mais du coup voilà on a appris quand même grâce à ça ce qu'étaient les métadonnées j'avoue que c'était une découverte c'est toujours bon à savoir une info que vous pouvez ressortir en société si vous voulez briller dans les dîners mondains on peut dire mais sais-tu que tu as écrasé des métadonnées de manière illégale la police pourrait venir te poursuivre c'est ça et Tristan Asie débarque mesure 14 alors mesure 14 confier à madame Laurence Franchechini j'espère que je décorche pas son nom conseillère d'état une mission sur le financement de la production et de la diffusion d'oeuvres photographiques alors on a trouvé une lettre de mission de la part de la ministre qui confie effectivement cette tâche à cette conseillère d'état mais le rapport est pas public celui-là on le voit pas parce qu'ils sont pas obligés de rendre les rapports publics normalement il a dû être rendu parce qu'il devait être rendu dans le courant de l'année fin juin 2021 c'est ça il y avait un objectif qui a été donné en termes d'autonomie mais depuis pas de nouvelles et c'est sectoriel du coup là aussi ça concerne la photographie et alors c'est un truc que j'ai appris là aussi en lisant la lettre de de mission c'est qu'apparemment la photographie c'est quand même un secteur parmi les artistes auteurs qui a vraiment douillé parce qu'entre 2000 et 2010 du coup il y a eu passage au numérique qui a explosé la façon dont fonctionnaient les sociétés de photographes donc j'avais noté ça mais genre 52% des entreprises de photos ont disparu entre 2000 et 2010 donc en fait il y a une concentration des choses donc maintenant ça passe soit par des banques d'images soit par des très grosses agences de presse et des énormes des énormes plateformes en fait et donc du coup il y a plein de photographes indépendants qui soit revendent leurs images soit travaillent directement pour des agences genre la FP des choses comme ça et pareil les photographes sont rémunérés au forfait et j'avais noté quand même un petit truc qui m'avait fait tiquer dans la lettre de mission donc on a donné pour faire ce rapport donc il sera peut-être un peu le rapport racine des photographes on ne sait pas mais de madame Laurence Francesini parce que l'idée c'est de dire oui la photographie va mal et tout et donc là dans la lettre mission ça me rend fou c'est marqué néanmoins le secteur disposant de peu de corps intermédiaires contrairement à la musique ou au cinéma va rencontrer de grandes difficultés pour assurer la transposition du cadre législatif alors c'est du cadre législatif qui est en train de bouger en fait et donc en fait ce qui est dit là c'est que le pauvre photographe indépendant va avoir bien du mal à aller négocier avec Google la récupération de ses droits sur ses photos mais finalement elle prépare presque le fait de dire que je te demande une mission qui va peut-être nous donner des recommandations que je vais peut-être pas suivre mais parce que je le peux pas ah tu trouves non moi j'ai l'impression que c'est plus là c'était plus un truc en passant quoi ils disent ben en fait il faut trouver un moyen de les rendre plus forts pour négocier et là moi j'ai un gros voyant qui s'allume dans ma tête qui dit et si ce moyen c'était des élections professionnelles je parlais ça parce qu'en fait ils font évoluer le droit pour toutes ces évolutions du droit par rapport au numérique c'est beaucoup des trucs avec les grandes plateformes gérer l'arrivée de Google Facebook des GAFA qu'on a du mal à intégrer dans le droit et aller chercher pour négocier pour récupérer ce qui revient aux auteurs mais si les auteurs sont hyper faibles dans la négociation en fait ça va pas les aider beaucoup quoi genre donc voilà ça me semblait rigolo que ce truc là revienne qu'ils l'admettent en fait au détour d'une phrase genre oui quand même les acteurs sont bien faibles face à l'aval oui oui c'est vrai oui merci merci de le dire merci de le savoir donc voilà on a pas les conclusions de ça mais a priori ça a été fait mais ce que je trouvais intéressant aussi c'est que tu comparais ce rapport là au rapport Racine et le truc auquel j'ai pensé c'est le fait qu'il soit pas publié pour le rapport Racine il y a aussi eu quelque chose comme ça à un moment donné on savait que Bruno Racine avait rendu son rapport et il y a eu un mois sans qu'il soit publié et c'est ça et puis les associations et les syndicats ils sont allés en disant bon ben on sait qu'il voulait affiler vous pouvez le publier maintenant et rien que tu vas pour la publication du rapport il y a eu un travail qui a été fait voilà donc si des photographes nous écoutent c'est le rapport de Laurence Franchessini allez le réclamer Franchessini je ne saurais pas le dire mais moi aussi sûrement désolé voilà peut-être il faut gueuler pour avoir ce rapport là parce que s'il ne publie pas peut-être qu'il y a des trucs intéressants qui sont mis sur l'état de la profession de photographe aujourd'hui parce que c'est vrai que si je refais lien avec le rapport Racine je trouve que ce qui était intéressant quand même c'était il donnait vraiment une vision transversale de la situation et t'apprends des choses de ce qui se passe quoi c'est pas clair ce que je dis bah si si c'est ça c'est un faire un bilan calmement on se remémorant chaque instant et ainsi de suite mesure 15 et ouais du coup la dernière the last measure of the plan plan Bachelot alors pour l'instant il n'y en a pas beaucoup qui ont abouti ouais moi j'ai noté la mesure 13 du coup et les autres c'est soit flou soit en cours c'est ça mesure 15 alors confier à l'IGAC alors l'IGAC c'est l'inspection générale des affaires culturels qui est un service du ministère de la culture en fait donc confier à l'IGAC une mission sur l'opportunité et les modalités de création d'un médiateur des arts visuels au second semestre 2021 afin de favoriser la conciliation et le règlement des différents par un tiers indépendant et impartial alors on est allé voir est-ce qu'il y a eu des news sur les conseils de Robin je suis allé voir le bilan annuel de l'IGAC qui chaque année dit voilà voilà ce qu'on a fait et effectivement si tu regardes le bilan annuel l'IGAC dit oui on a rendu un rapport c'est le rapport numéro 2021-25 ouais c'est ce que j'avais noté mais le rapport n'est pas publié mais le rapport n'est pas publié alors les seules infos qu'on a pour le moment c'est voilà quelques éléments qui sont dans le dans le bilan annuel de l'IGAC sur le fait que voilà le rapporteur a mené des entretiens avec plus de 80 personnes qui soient de l'administration publique des organisations syndicales professionnelles des organisations de gestion collective les collectifs d'artistes les institutions de diffusion des experts et que ça analyse l'écosystème des arts visuels met en évidence son fonctionnement imparfait et ne répondant pas efficacement aux besoins des artistes-auteurs et ensuite ce rapport étudie la création d'un médiateur des arts visuels ses compétences et la manière dont il pourrait fonctionner en s'inspirant en s'appuyant sur l'expérience des trois autres médiataires qui existent déjà au sein du ministère de la culture moi ça m'a fait penser au médiateur du livre qui existe déjà aujourd'hui mais qui en fait tu m'en parlais ça n'avait pas l'air d'être Jojo en fait il a vraiment une mission pratique un des trucs qu'il peut faire c'est on peut aller le voir si on s'est rendu compte que la loi sur le prix unique du livre n'était pas respectée sur son ouvrage un truc qu'il n'y arrive quasi jamais s'il y a bien une loi qui est appliquée c'est celle-là et voilà c'est tout moi je trouve que ce serait intéressant d'aller le voir si tu as un litige avec ton éditeur s'il y a un truc qui ne se passe pas bien avec lui bah ouais mais après moi ce que j'ai lu en plus avec ça c'est que du coup ce qu'il y a d'assez terrible c'est que la médiation ça enfin c'est bien effectivement genre ce serait un plus d'avoir ça d'avoir un numéro que tu sais que tu peux appeler pour dire bonjour il y a un problème machin mais en fait comme c'est de la négociation en général dans une négociation t'essayes de pas arriver au point où il y a un conflit en fait genre au moment où il y a un conflit ouvert c'est trop tard genre et c'est comme comme pour les les comment pas les artisans mais les les professions du cinéma les choses comme ça les ce statut qui m'échappe on retrouvera voilà comme pour les intermittents du spectacle les intermittents du spectacle ils ont un truc c'est que en général quand t'es intermittent du spectacle tu ne peux pas te fâcher trop avec tes employeurs parce que les employeurs se connaissent et que si tu veux avoir du taf plus tard bah tu vas pas te mettre à dos machin ou machine de telle maison voilà là c'est un peu la même chose c'est genre avoir quelqu'un pour venir régler les situations si ça va au clash c'est bien mais mais de manière comment dire de manière réaliste en fait la plupart des négociations iront jamais jusque là genre ce sera que quand ça se passera très très mal genre mais ça arrive ça arrive ouais mais sans que ça se passe très mal on peut proposer des trucs unique des mauvais contrats donc ouais bah voilà du coup ça pareil c'est en cours mais pour l'instant il n'y a pas de médiateur qui existe bah du coup on ne sait pas si les recommandations de ce rapport ont été récupérées par le ministère comme pour les rapports précédents d'ailleurs c'est genre là les trois dernières trois dernières mesures c'est trois rapports et donc bah on se dit à force de rapports qui disent que la situation va pas bien que la négociation est difficile entre les auteurs et leurs intermédiaires de l'aval de l'amont de l'amont du dessus ouais au dessus ouais leurs intermédiaires du dessus peut-être qu'un jour il va se passer en truc mais pour l'instant c'est ouais si on devait conclure quoi ces trucs qu'en un an ça n'a pas changé des masques ça ne s'a pas changé des masques je crois que c'est les auteurs et leurs organisations qui vont devoir continuer de pousser des trucs je crois que modestement c'est un peu ce qu'on essaye de faire de faire ce bilan pour que tu te rendes compte de la situation aujourd'hui et essayer de faire avancer les choses mais j'ai l'impression que pour le moment ça va aussi se passer enfin individuellement dans le sens où il faut je crois qu'on ne peut pas trop s'attendre parce que oui enfin au niveau étatique il y a un truc qui bouge et qui se passe alors ce qui est possible c'est qu'il y a un changement de ministère soit par changement de gouvernement soit par remodelage du gouvernement actuel je pense que c'est pas inimaginable oui c'est vrai après et avoir un nouveau ministre une nouvelle ministre qui gère les choses différemment pourquoi pas ou qui reprenne ces dossiers là ou qui s'emparent des trucs mais c'est sûr que ça va passer par des associations qui encore une fois montent au créneau en fait et c'est c'est assez fou après deux ans en fait maintenant ça fait quoi ça fait trois ans que le rapport racine existe deux ans je crois c'était début 2020 parce que l'an dernier ça faisait un an ouais c'est ça deux ans on est bon au calcul donc voilà c'était le rapport je sais pas si on a d'autres mots de conclusion à rajouter moi de mon côté je crois que c'est bon et puis de toute façon pendant la diffusion on sera aussi dans le chat pour échanger à ce sujet donc ouais normalement on aura répondu à toutes les questions que vous aurez pu nous poser dans le chat n'hésitez pas si vous voulez continuer à vous informer là dessus sur le statut des auteurs allez sur le site de Centrale Vapeur Pro si vous êtes artiste-auteur ou artiste-atrice vous-même ça peut être un endroit vraiment intéressant pour voir justement plein de choses à consulter aussi les petits ouvrages de Centrale Vapeur Pro donc il y a la facturation qui moi m'avait beaucoup aidé en début justement d'activité et la négociation adhérer à la Ligue dit Motheu également oui n'hésitez pas à vous rapprocher des différents assos des syndicats qui existent donc la Ligue il y a le Cap aussi il y a le Cap voilà alors je ne les connais pas tous il y a le Snack également qui est en fait ouais niveau syndicat c'est à peu près ça ok et du coup merci de nous avoir suivis pour cet enregistrement merci de nous avoir suivis aussi pour la rediffusion donc normalement ce sera diffusé au mois de mars sinon je ne me suis pas trompé c'est et le 26-27 mars donc en fin de semaine vous aurez le salon central vapeur au Garage Cop n'hésitez pas à passer faire un tour il y aura des conférences il y aura des ateliers nous on sera là sans doute à boire des bières ou personnellement à vous en servir donc voilà n'hésitez pas à passer merci d'avoir été là merci à Tony et Lucas qui nous ont accueilli aussi chez eux pour pouvoir filmer tout ça et puis merci à ces chats ils sont magnifiques ces chats on n'a pas assez parlé je pense à pantoufles et barbie-bums de chats on n'aura pas des maîtres on vous fait des bisous et à une prochaine fois ciao ciao ciao